Après l'atelier destiné aux adultes, Gérard Tissovan a partagé sa passion du pliage avec les enfants. En effet, depuis jeudi dernier, il propose des ateliers d'origami aux classes rombasiennes qui souhaitent découvrir cet art. Et que ce soit la maternelle du Petit Moulin, le CE2 de la Ville Hôte ou encore le Collège, tous les jeunes ont joué le jeu et réalisé de beaux pliages sous les conseils et l'œil avisé de l'artiste. Un moment de partage et d'échange qui a permis à Gérard Tissovan d'initier les plus petits à l'origami et qui sait de les emmener en douceur vers une nouvelle passion et de faire découvrir au plus grand toutes les différentes réalisations que l'on peut faire en partant d'une feuille de papier carrée. Créativité, découverte, originalité et imagination étaient donc les maîtres mots de ces ateliers. Samedi matin, c'était une toute autre version de l'origami que le public a pu découvrir. En effet, Gérard Tissovan proposait une démonstration grandeur nature de pliage. Installé sur la place de l'hôtel de ville, l'artiste a débuté avec un carré de 5 mètres de côté, son objectif étant de réaliser une grue du Japon. Après plusieurs manipulations, quelques centaines de pliages et plus de deux heures de travail, les spectateurs ont pu enfin voir s'élever cette grue japonaise, symbole de longévité et surtout de paix. Un travail de longue haleine qui a séduit le public et lui a permis de comprendre la complexité de cet art. La grue du Japon est visible jusqu'au 17 juin à l'espace culturel, tout comme l'exposition sur le thème de la mer. Alors n'hésitez plus et venez vite découvrir cet univers unique et déconcertant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !